Connecté Dans la maison de demain, tout est connecté Dingodore OneTech, la technologie à nos côtés Zip, email et thread et wifi Bonjour à tous, ici Dingodore One Aujourd'hui on va découvrir une des dernières caméras de la marque Emu modèle Cruiser 2, une caméra extérieure, motorisée, sous-secteur, en connexion wifi Une des premières caméras qui possède le wifi 6 Elle a également un port Ethernet pour une connexion filaire On m'a envoyé la version 5 mégapixels Elle pourra filmer en 3K du 2880 sur du 1620 pixels avec 25 images par seconde Elle existe également en version 3 mégapixels Elle possède un micro et un haut-parleur Elle intègre la détection de forme humaine, le suivi automatique Elle filme également la nuit en couleur grâce à ses projecteurs LED Et elle fait encore plein d'autres choses Dans ma vidéo, on va découvrir la caméra On va commencer bien sûr par le déballage Procéder à la connexion sur le réseau wifi Découvrir l'application en détail Faire différents tests On va découvrir si elle fonctionne bien avec Alexa et Google Et pour finir, je vous donnerai mon avis Dans la boîte, on retrouve directement la caméra Qui est très bien protégée pour le transport On a une protection bien épaisse Son câble d'alimentation Où l'on retrouve également le port Ethernet Fait 50 cm de long La caméra n'est pas très grande Elle fait 13,3 cm en longueur 11 cm de large Et 12,9 cm en hauteur C'est une caméra qui est entièrement en plastique Un poids de 423 grammes Le support mural est intégré à la caméra On a deux vraies antennes Dans la boîte, on retrouve une autre boîte Avec les accessoires Ils nous fournissent l'alimentation Une alimentation 12V 1A En 12W Et son câble est assez long Il fait 3 m On a également la protection d'étanchéité Pour le port Ethernet Un manuel d'installation rapide En plusieurs langues Dont le français On a également 4 vis et 4 chevilles Pour fixer la caméra à son mur On a également un tuteur Qu'on doit coller sur son mur Pour nous aider à visser la caméra Sur son mur ou le plafond Et pour finir Les informations légales de conformité Passons maintenant à la connexion Tout d'abord, vous avez besoin d'une carte micro SD Maximum 256 Go Moi je vais utiliser une carte de 128 Go Ça suffit largement La carte micro SD n'est pas obligatoire Sauf si vous désirez avoir des vidéos enregistrées de surveillance Ou si vous payez le cloud Pas de cloud gratuit sur cette caméra Mais un essai de 7 jours La caméra enregistrera les vidéos d'alerte Ou 24 heures sur 24 Si on coche l'option On verra ça plus tard Dans les paramètres de l'application On a besoin également d'un tournevis cruciforme Pour accéder au port carte micro SD Voilà On va insérer la carte micro SD Donc il donne le sens assez bien Et ici on a le bouton de réinitialisation J'aurais préféré qu'il ne mette pas ce support Ce qu'on peut faire C'est Moi je peux conseiller D'enlever ce bout de caoutchouc Le couper Comme ça il n'y a plus accès Ici Donc si vous coupez ce morceau là Il n'y a plus accès De l'extérieur Donc moi C'est A faire je pense Pour éviter de réinitialiser La caméra très facilement Sinon n'importe qui Appuie sur le bouton de la caméra Et réinitialise la caméra Donc ça je trouve ça Un peu ridicule de mettre ce genre de bouton Une fois que vous avez Inséré la carte micro SD Maximum 256 Go Moi j'ai inséré une 128 Go Comme vous l'avez vu Vous devez télécharger l'application Emulife Pour la connexion Il y a quelques petites règles A respecter Déjà pour cette caméra Le bluetooth doit être activé Sur votre téléphone Et votre téléphone doit être Sur le wifi 2.4 GHz Et non sur le wifi 5 GHz L'application vous le signalera Si ce n'est pas le cas On le verra par la suite Si vous n'avez pas de double réseau Chez vous Votre box est mis Dans le mode automatique Et il va falloir changer ça Dans les paramètres De votre box wifi La clé de sécurité De votre box wifi Doit être en WPA WPA2 Et le mot de passe Maximum 15 caractères Sans caractères spéciaux Moi je vous conseille D'investir dans un routeur Pour gérer vos caméras Et votre domotique Maintenant que la caméra est branchée On va procéder maintenant A la connexion Voilà Donc la caméra Je vais la mettre Comme ça c'est mieux Voilà Elle se réinitialise On va sur l'application Emulife Donc une fois que vous avez créé Votre compte Vous avez validé Vous ajoutez un appareil Si vous n'avez pas de caméra Ici Donc moi j'ai réinitialisé Mon application Parce que j'avais beaucoup De caméras Emu Donc j'ai tout réinitialisé Pour ne plus en avoir ici Comme ça Ça fait une installation neutre Je réinstalle tous Mes dispositifs Sur mon nouveau routeur Qui va servir pour la domotique Donc ajouter un nouvel appareil Donc si vous avez déjà Une caméra Emu Vous cliquez sur le plus bien sûr Scanner code QR Ou ajouter manuellement Donc vous faites scanner code QR En général il y a un code QR Donc on va faire Ajouter un appareil Donc placer le code QR Dans le cadre Le code QR Il se trouve ici Sur le côté Voilà Activer le Bluetooth Sur votre téléphone Donc on a une connexion Bluetooth Moi le Bluetooth Ici est mis Donc une connexion Bluetooth Souvent les nouvelles Nouvelles caméras Aujourd'hui Se connectent via le Bluetooth Ça va plus vite Que si vous vous connectez Au Wifi Donc accédez au mode couplage Voilà Donc veuillez placer votre appareil Près du routeur De votre téléphone portable Donc pour accélérer l'installation Veuillez garder votre téléphone portable Votre appareil Etc Donc on fait OK Donc Le Wifi 2,4 GHz Donc il faut être sur le Wifi Quand même 2,4 Donc je vais me mettre Sur le Wifi Le Wifi 2,4 Le fait suivant Voilà La caméra se connecte Elle s'est bien connectée Donc ça a été très rapide Maintenant je définis mes appareils Par zone Donc je les appelle zone Je vais mettre zone 22 Zone horaire OK Format de la date Donc ça on va changer Moi, jour, année Ou jour, mois, année Donc ça c'est notre format à nous OK Donc où voulez-vous l'installer Cet appareil Donc utilisation domestique Magasin ou usine Donc c'est domestique On valide Il n'y a aucune différence Je pense Peut-être au niveau Peut-être du cloud Mais je ne serai pas Vous confirmer ça Donc là Le cloud On a un essai gratuit Donc toutes nos félicitations Etc Donc moi je vais mettre plus tard L'appareil a été ajouté avec succès Pour protéger vos informations personnelles Veuillez vérifier et mettre à jour Le mot de passe de l'appareil Donc on va modifier tout de suite Le mot de passe de l'appareil Donc ici On a la modification du mot de passe On va insérer le nouveau mot de passe Que je souhaite mettre Je vais mettre le nouveau mot de passe Il me dit qu'il y a le mot de passe Qui est indiqué sur la caméra Donc moi je l'ai camouflé ici Ici il ne me demande pas de le mettre Donc je vais mettre directement Mon nouveau mot de passe Mot de passe Merci d'entrer le mot de passe à nouveau Donc une double vérification C'est mieux Voilà je vais mettre mon mot de passe Voilà maintenant que j'ai mis mon mot de passe J'appuie sur sauvegarder Je sauvegarde Voilà une fois que vous avez mis le mot de passe Normalement voilà La caméra est là Et là Ici Donc j'ai un petit point Donc la carte SD a été endommagée Il est recommandé de formater la mémoire de stockage Donc on va formater la carte micro SD Donc on va le faire Comme ça elle est reconnue Donc même si vous avez formaté votre carte mémoire Sur votre PC en général Les caméras vont vous le demander Pour qu'elle soit compatible avec la caméra Donc le stockage local est en bon état Voilà parfait Stocker la vidéo Ça c'est bon Enregistrement programmé Donc ça Une fois que vous aurez activé cette option L'enregistrement en continu 24h24 Sera pris en charge Donc si vous voulez l'enregistrement 24h24 C'est ici Qualité vidéo Ici nous mettre en HD Définition standard Ok Periode de stockage Donc ça c'est du lundi au vendredi Donc là C'est bon Qu'est-ce qu'il nous reste à faire Donc là Placer bien sûr Sur son mur Et faire les réglages De positionnement Regardons maintenant un peu de plus près L'application Imu Donc qui s'appelle Imu Life On l'a déjà vu plusieurs fois Puisque ce n'est pas la première fois Que je vous présente une caméra de chez Imu Donc là Ils veulent la vérification en deux étapes Moi je ne l'ai pas maintenant C'est une sécurité supplémentaire Faites-le Moi j'ai plusieurs comptes Imu Donc c'est pour ça que Ici je ne le fais pas sur ce compte là Donc mais sinon Faites-le Donc On a la première interface On a la vue en direct Ici Voilà Mais avant ça Vous avez ici Vous voyez ici Je vous avais déjà dit Cette fonction là Chez Imu Donc pour activer Les notifications Donc vous avez une touche rapide Vous pouvez désactiver Sinon Il y a des fonctions de géolocalisation Dans l'application Imu Et ça C'est bien Puisque Grâce à votre téléphone Et si vous insérez votre adresse Etc Vous pouvez créer Différentes scènes Quand vous rentrez chez vous Ça désactive la caméra Quand vous partez de chez vous Ça active la caméra Donc ça C'est différentes fonctions Que vous pouvez faire Dans l'application Imu Moi j'ai appelé la caméra Comme on l'a vu Lors de la connexion Zone 22 Donc là On peut voir La carte micro SD Qui est reconnue Le signal wifi Le bouclier Ici Shield Voilà Pour la protection Là On a une zone Si vous cliquez Je vous refais Sur les deux petits points Ici C'est pratique Car c'est des accès rapides Des raccourcis Aux fonctions de réglage important On a l'alarme Le réglage des messages Les notifications Accès aux vidéos de surveillance Qui sont enregistrées Sur la carte micro SD On a le partage de la caméra Avec ses proches Ta famille Je vous montrerai Plus précisément Tout ça Dans les paramètres De la caméra On accède à la caméra Il suffit de cliquer dessus Je peux filmer Et faire une photo En même temps Je vous le montre Car certaines caméras Ne l'autorisent pas Ils n'ont pas cette fonctionnalité On a le parlophone Ici Donc ça Tout ce que je dis maintenant C'est répété par la caméra Donc je vais vous faire écouter Le test du parlophone Vous allez voir Le parlophone est bien Testons maintenant Le haut parleur de la caméra Pour savoir si le son Est bon ou mauvais S'il y a des coupures Des hachures Si l'autre interlocuteur De l'autre côté Peut m'entendre correctement Donc je vais appuyer Sur le bouton Du micro Ici Dans le téléphone Voilà Donc il ne faut pas Appuyer En continu Voilà Il suffit d'appuyer Et voilà Et normalement Tout ce que je dis Est entendu De l'autre côté Et donc ça Ça doit être Super Donc le son Il doit être bien Donc ici Je ne peux pas couper le son Du micro Donc ça peut me créer Des perturbations Ici Alors que Ici ça va Donc je n'ai pas trop D'écho Ça n'est pratiquement pas Ici Donc ça c'est top Aussi Donc ça ils ont prévu Donc il doit avoir Un genre de coupure Parce que le problème Si ce n'est pas un système De talkie walkie Il peut avoir un système D'écho Et des craisiments Qui peut être très désagréable Et ici apparemment Ils ont trouvé une solution Pour que ça ne fasse pas ça Donc ça c'est top Donc maintenant on va écouter Ce que ça donne De l'autre côté Pour savoir si tout ce que j'ai dit A bien été diffusé Maintenant on va tester Le micro de la caméra Pour savoir si le son Est bon Il est bien audible Si le son est assez fort Il est bien capturé Par la caméra S'il n'y a pas de coupure Ni de hachure Donc là je vais me rendre A l'extérieur Vous allez me voir passer Et on va voir si le son Est stable et clair Me voici en dessous de la caméra La caméra à peu près Un mètre au dessus de moi On va voir si le son Est bien capturé par la caméra Si le son est bon Ou il est mauvais S'il y a des hachures Ou des coupures Moi j'ai écouté un peu avant Et je sais que le son Normalement il n'y a pas de hachures Il n'y a pas de coupures Donc ça c'est un très bon point Donc ça Le micro est un bon modèle Puisque je prends bien Le son de ma voix Ici vous avez la motorisation Donc je peux bouger la caméra Et vous voyez que c'est quand même Sympa et réactif Donc là dessus Rien à dire sur cette caméra C'est vraiment très réactif Donc on peut faire un étalonnage Du moteur Si vous voyez qu'il y a un petit problème Et tout ça Dans collecter Donc là c'est pour mettre en favori Donc si je veux mettre Par exemple Je vais appeler ici Cette zone 1 Je vais confirmer Et cette zone là Je vais bouger par exemple Je vais aller tout au bout Je vais dans mes favoris Et là Ici Que j'ai appelé aussi centre Mais je peux mettre zone 1 ici Et ça va retourner à la place Donc ça c'est bien Donc ça c'est sympa de le faire Donc des zones rapides Donc ça évite d'utiliser la motorisation Qui peut être embêtant parfois Donc définissez des zones Et ça va faire ça Donc j'ai pas vu la fonction de balayage Sur cette caméra C'est un peu dommage Il n'y a pas eu la fonction de balayage Donc ça aurait été un plus aussi Sinon on peut activer la sirène d'alarme Si vous voyez un individu Qui n'a pas à faire là Vous pouvez faire sonner La sirène d'alarme Vous avez reçu une notification Vous regardez Vous voyez qu'un individu Pouvez faire sonner la sirène d'alarme Vous pouvez allumer l'éclairage aussi Donc l'éclairage s'allume Dès que j'appuie ici On peut l'éteindre aussi L'éclairage comme vous l'avez vu On a une option manuelle Seulement 30 secondes Puis la lumière va s'éteindre Dommage ce n'est pas en continu Et bien sûr la lumière la nuit Est automatique On a une gestion intelligente Selon les mouvements Si un individu est proche ou éloigné La résolution il nous indique Du 5 mégapixels C'est bien une résolution en 3K Donc du 2880 sur du 1620 pixels Une belle résolution Pour reconnaître individu sur les vidéos Ce sera vraiment plus simple On a également une image qui est fluide Car elle filme quand même en 25 images par seconde Et ça c'est plutôt rare Puisqu'en général les caméras sont en 15 images par seconde Ici on est à 25 images par seconde Si votre connexion internet ne vous le permet pas Vous pouvez quand même réduire la résolution en 1080p Ou 480p On a un zoom également Qui malheureusement comme d'habitude Qui n'est que numérique On peut zoomer jusqu'à 8 fois Et même si on a une image en 1620p L'image zoomée reste trop pixelisée On a le mode PIP Pour picture in picture L'image dans l'image Pour continuer à visionner sa caméra Tout en faisant autre chose sur son téléphone Comme sur un PC Et là on peut voir les différentes alertes Qu'elle a faites aujourd'hui Et on peut cliquer sur plus Et là on peut voir ici Que moi j'étais occupé ici au niveau de la gouttière Et la caméra va filmer Ensuite Donc je retourne ici Là on a un raccourci sympa qui nous dit événement Donc il y a eu un mouvement Donc personne détectée Donc à la reconnaissance de forme humaine Directement intégrée dans la caméra Et ça Toutes les caméras devraient avoir cette fonction là Ça évite les fausses alertes Donc vous n'êtes pas obligé de payer le club Pour avoir cette fonction là Donc ça c'est une force chez Emu D'avoir la fonction de reconnaissance humaine Qui fonctionne très très bien Ensuite Gestion du stockage Donc là c'est là qu'on a Les vidéos enregistrées Donc on peut visionner par exemple ici C'est des vidéos enregistrées sur la carte micro SD Sinon à côté de local Local pour carte micro SD Vous avez nuage Je clique sur nuage Pour le stockage cloud Je vous fais une petite explication Du stockage cloud d'Emu Car on me pose souvent la question Déjà les avantages Le plus gros avantage du cloud C'est l'accès aux vidéos de surveillance Même si la caméra est endommagée Contrairement à un enregistrement Sur carte micro SD Il n'y a plus d'accès Si la caméra est détruite Et si la carte micro SD Devient défectueuse avec le temps Le cloud prend le dessus Si il y a un problème technique L'autre avantage C'est qu'aujourd'hui Le cloud permet de rajouter De l'intelligence artificielle A la caméra Ce qui permet d'avoir Des notifications d'alertes Plus précises Donc moins de fausses alertes Ça rajoute chez Emu La détection de son La détection de colis Et ça rendra La détection de formes humaines Et de véhicules Encore plus précises Parlons maintenant Des inconvénients Je devrais dire plutôt Les blocages Pour que l'entreprise Puisse vendre son cloud Plus facilement Le premier blocage Donc la première fonction Qu'Emu nous bloque C'est l'accès à la carte micro SD Si on ne paye pas le cloud Donc on ne peut pas télécharger Notre propre vidéo Bien sûr il y a une solution A ce blocage Je vous montrerai ça après Ensuite le deuxième blocage Celui-ci Bon on va dire Qu'il est un peu plus gentil Car il bloque le partage De la caméra Je dis qu'il est gentil Car Emu nous permet quand même De rendre la caméra accessible Donc de partager la caméra Avec 6 membres de sa famille Ou amis Sans devoir payer 6 membres c'est quand même pas mal Donc ils n'ont pas dit Allez 2 membres Et vous devez payer Non Ils autorisent quand même 6 membres de la famille Ou amis Pour si vous désirez Partager la caméra Avec vos proches Bon malheureusement Si vous voulez partager Avec une septième personne Bah là il va falloir payer Comme la formule plus Donc ils autorisent Un partage d'une caméra Avec 20 personnes Ce qui est déjà pas mal 10 personnes maximum Avec la formule basique Maintenant le plus gros Désavantage du cloud Si on n'insère pas Une carte micro SD Dans la caméra Et si on n'a pas D'enregistreur local Pas de boîtier NVR Ou DVR C'est qu'il faut absolument Que la caméra Aie un accès Au réseau internet Pas d'internet Pas d'enregistrement cloud Une simple coupure réseau Ou un brouilleur Si c'est mal intentionné Même s'il n'y a pas De coupure d'électricité Il n'y a pas D'enregistrement Les vidéos sont sauvegardées Sur le cloud 30 jours avec la formule plus Et seulement 7 jours Avec la formule de base Ce qui est dans La plupart des cas Suffisant Mais ce qui veut dire De ne pas oublier De télécharger Et d'en faire Une sauvegarde Vidéo d'alerte importante Donc si c'est une vidéo Que vous avez reçu D'alerte importante Il faut absolument La sauvegarder Sur un stockage personnel Sinon Elle va être effacée Au bout de 7 jours Si vous avez la formule basique Et 30 jours Au bout De la formule plus Maintenant parlons un peu Du prix Chez Imu Le prix est pour seulement Une caméra Contrairement à d'autres formules Chez d'autres concurrents Où il nous autorise Un maximum On va dire De 5 ou 10 caméras Ici Imu Nous fait payer Le prix du cloud Pour une seule caméra Donc si vous avez 2 ou 3 caméras Vous dites Bah je paye déjà le cloud Non Il faudra payer Des suppléments Pour rajouter une deuxième Troisième Quatrième Cinquième caméra Donc un maximum De 5 caméras Donc ça c'est un petit Problème Parce que 5 caméras On peut vite y arriver Si on a une grande habitation Ou une entreprise Donc là Ça peut bloquer Très rapidement Donc un maximum De 5 caméras Sur un compte Une caméra Sur le cloud Basique Va vous coûter Il n'y a pas d'avantage Avec l'intelligence artificielle Il coûte bien sûr Moins cher Donc c'est 2 euros 89 par mois Ou 28,99 euros Par an Donc 99 28,99 Par an La formule plus Là vous avez L'intelligence artificielle Et un stockage cloud De 30 jours Donc les vidéos Se seront Se seront sauvegardées 30 jours Donc il n'y a pas De stockage De limite de stockage De toute façon Quand on limite Si tu as 7 jours A chaque fois Donc la formule pour un an Pour la formule plus On est à 70 euros Donc 69,99 69,99 Par an Si vous avez 2 caméras Le cloud Le cloud va vous coûter Le cloud va vous coûter Par exemple 119 euros Donc 120 euros 119,99 120 euros Pour 2 caméras Donc ça Ça coûte quand même Cher Si vous avez 2 caméras Et vous voulez le cloud Pour les 2 caméras Pour 3 caméras Là on est à 169,99 169,99 Donc 170 euros Si vous voulez 4 caméras Donc là on est à 210 euros 209,99 260 pour 5 caméras Qui est le maximum Donc 259,99 259,99 C'est quand même Un sacré prix Pour un cloud Avec un stockage De 30 jours Et de l'intelligence artificielle Donc c'est quand même Excessif je trouve Comparé au concurrent Donc chez Emu Ils ne sont pas très bons Marchés au niveau Du cloud Mais je comprends Qu'ils fassent payer ce prix Parce que eux Ils ont un cloud Un stockage Sur des serveurs Vraiment sécurisés Donc vraiment Aux normes Alors que souvent On a des stockages Cloud moins chers Mais pas avec Toutes les normes De sécurité Donc ce qui veut dire Que potentiellement Les vidéos Des caméras Peuvent se retrouver Sur Des sites Obscures Ensuite Vous avez ici Un rond avec une flèche On va cliquer dessus Ça c'est pour partager La caméra Avec votre famille Vos amis Etc Donc ça c'est C'est à ça Que ça va servir Et on peut accéder A la caméra En accès rapide Ajouter à l'écran d'accueil Donc vous avez un onglet Voilà Donc la caméra A été créée ici Zone 22 Hop Et on a un accès rapide A la caméra Ensuite vous avez La roue édentée Ici On clique dessus Donc on a aperçu Des appareils Cliché automatique La photo de couverture Sera automatiquement Remplacée par des images Capturées de manière aléatoire A partir d'images directes Personnalisées Télécharger une photo De couverture Personnalisée Ne changera pas Pendant l'activation De l'affichage En temps réel Donc ça c'est à vous de voir Si vous voulez A chaque fois que l'image Elle change Selon les captures De la caméra Ou vous pouvez personnaliser Et mettre une image fixe Paramètre alarme audio Donc ça Activation audio Paramètre de l'alarme audio Donc ça c'est pour Activer le système d'alarme Ensuite Réglage des messages Donc réglage de messages Message push avec image Donc ça c'est bien aussi Puisque la caméra Nous envoie Une notification avec image Envoie une notification Appareil hors ligne Donc s'il y a Une coupure d'électricité Donc vous allez recevoir Une notification Comme quoi La caméra n'est plus en ligne Et réglage des messages Je peux vous le mettre Mais ça c'est pour Recevoir les notifications Il faut absolument Que ce soit coché Ou ne recevez plus De notification d'alarme Une fois la fonction désactivée Donc vous mettez ok Donc ça c'est dans le paramètre rapide Que je vous avais montré Tout au début Ici la petite cloche Donc c'est à cause de ça Que mon L'application La notification n'était pas activée Donc vous avez l'accès C'est la même chose Parce qu'on a accès ici Au niveau de la caméra Là où est dentée Ici Donc réglage des messages Ensuite détection d'intrusion Donc détection d'intrusion Vous avez la détection de forme humaine C'est ici qu'il faut cocher La case Absolument la cocher Pour éviter de recevoir Les fausses alertes Vous avez aussi Détection de véhicules Qui est fournie gratuitement Par IMU Donc faites attention Si vous ne voulez pas De fausses alertes Il faut désactiver Mouvement détecté Parce que le mouvement détecté Ça peut être tous les mouvements Les insectes Les animaux Etc Détection de forme humaine Ça va détecter Que les détections De forme humaine Donc c'est bien Forme humaine C'est pas un humain Si vous mettez Une affiche Ou un mannequin Pour tromper la caméra Bah ça va tromper la caméra Donc ça va Vous allez recevoir Des détections Poursuite intelligente C'est là que vous allez Activer Le suivi automatique C'est bien dit Des objets C'est pas forcément Forme humaine J'ai testé le suivi automatique Et vraiment Il est top C'est l'un des meilleurs Pour le moment Que j'ai testé Sur une caméra De chez Imu Et ça c'est bien Donc le suivi automatique Était vraiment sympa Il est top Sous-titrage Société Radio-Canada Il a suffit Que je cours Un tout petit peu Pour que la caméra Me perd Mais la caméra Va se repositionner Automatiquement Après un suivi automatique Et elle ne va pas Se recalibrer Pour rien Juste après Et ça C'est bien C'est bien Sous-titrage Société Radio-Canada Zone d'activité Donc ça C'est un paramètre Qui peut être utile Ici Que cette zone là Donc si Je souhaite Recevoir que des notifications Que sur cette zone là Ici Sur la petite allée Et par exemple Je ne peux recevoir Que des alertes Que sur cette zone là Je Je sauvegarde ici En haut A droite Voilà Et les notifications Que sur cette zone là Donc je recevrai des notifications Que sur cette zone là Sur cette zone là Je peux me balader Tranquillement Je ne recevrai pas Pas de notifications Donc là Dès qu'il s'approche De la porte De ma véranda Qu'on ne voit pas ici Ben Je peux Je recevrai une alerte Mais s'il se balade ici Je ne recevrai pas D'alerte Donc ça C'est à vous de voir Selon Les caractéristiques De votre maison Donc si je souhaite Supprimer cette zone là J'efface tout Et je sauvegarde Bien sûr En quittant Voilà Ça quitte tout seul Et ça c'est la zone d'activité La sensibilité Donc si jamais Vous recevrez Vous recevez Quand même Des fausses alertes Ou Si vous désirez Cocher quand même La détection de mouvements Pour vos animaux Parce qu'il n'y a pas La détection D'animaux Ici Sur cette caméra Donc Vous pouvez Diminuer la sensibilité Si vraiment Vous n'avez pas Assez de recul Moi je conseille Un recul De minimum 3 mètres Avant le premier Au stack Pour la caméra Donc il faut Assez de profondeur Pour la caméra Pour pas qu'elle vous envoie De notification Et pour qu'il n'y ait pas d'erreur Donc Installation sur un mur Entre 2 mètres Et 3 mètres Donc 2 mètres C'est assez haut Pour pas que Que quelqu'un Arrive à la toucher Et 3 mètres Donc entre 2 mètres 50 et 3 mètres C'est top Donc 2 mètres 50 Et la sensibilité Moi je laisse A 3 si vous avez un recul De 3 mètres Par rapport au minimum Par rapport au premier objet Vous pouvez cocher Détection Vous faites ce paramètre Au niveau des horaires Ensuite vous avez Cadre de sélection Donc cadre de sélection Une fois la fonction activée La cible détectée Sera encadrée Donc si je passe Devant la caméra En vue directe En vue directe Donc il y aura un cadre Qui se met directement Sur la cible Ce n'est pas vraiment utile Ça reste gadget Ce n'est pas vraiment utile Ici sur cette caméra C'est pour bien focaliser Sur la personne Cadre de sélection Hop On désactive Stockage local Donc j'ai mis Une carte de 128 gigas Vous pouvez mettre Une carte jusqu'à 256 gigas Donc stockage dispositif Moi il me met Que c'est normal Stocker la vidéo Une fois activée Les vidéos d'alarme Sont stockées Sur en interne Enregistrement programmé Une fois que vous aurez Activé cette option L'enregistrement continu 24 heures sur 24 Sera pris en charge Qualité vidéo Donc la caméra A la fonction D'enregistrement 24 heures sur 24 Donc cochez cette case Si vous voulez Un enregistrement continu Mais faites attention Ça use très vite Les cartes micro SD Donc vous risquez Très vite D'endommager Votre carte micro SD Donc privilégiez Les détections au mouvement C'est mieux De toute façon Même si on souhaite Regarder 24 heures sur 24 On ne va pas l'utiliser Ça va nous amuser Un moment Et de toute façon Les cartes micro SD En général Se remplissent vite Également Donc là On peut régler La case de la vidéo En HD Ou définition standard Période de stockage Donc là On peut définir Le stockage Donc si je ne veux pas D'enregistrement Par exemple Le week-end Le samedi Dimanche Je peux dire À la caméra De ne pas faire D'enregistrement Ces jours-là Et on peut mettre Par exemple Si je ne veux pas D'enregistrement De 18h à minuit Je peux définir ça Donc à ne pas confondre Avec la détection Donc si je veux Désactiver détection Je vais dans détection De 18h à minuit Si je veux désactiver Les enregistrements Donc de 18h à minuit Je dois venir Dans ce paramètre-là Donc c'est une petite subtilité À comprendre Ensuite Vision nocturne Vous avez vision intelligente Donc en résumé Si vous êtes proche De la caméra Ça va allumer L'éclairage Si vous êtes loin Ça va préférer L'infrarouge Donc la vision De nuit En noir et blanc Donc vision nocturne Couleur Vous pouvez définir Que simplement En couleur Qu'il n'y a pas De fonction intelligente Ce n'est pas la caméra Qui va définir Ou infrarouge Si vous ne voulez pas Que ça dérange La faune Et la flore Donc les animaux Qui se baladent la nuit Vous ne voulez pas Que ça éclaire De toute façon Normalement Ça ne devrait pas s'activer Si vous avez coché La fonction De forme humaine Ça va Donc ça ne va pas Activer l'éclairage Puisque ça ne va pas Détecter Les mouvements Des animaux Ou on peut Désactiver La vision nocturne Mais là Vous ne verrez rien La nuit Ensuite Régler les réglages Éclairage LED Activation des projecteurs En cas de détection Donc ça On peut cocher Si vous voulez Mode projecteur Fixe Ou clignotant Donc ça Ça va vous de voir Si vous voulez Que les projecteurs Clignotent En cas De détection Où ça ne clignote pas Ensuite Enregistrement audio Ça c'est Si vous voulez Pas le son Des vidéos Donc vous pouvez Décocher Cette case là C'est cocher C'est cocher C'est cocher d'office Dans certains endroits C'est interdit D'enregistrer le son Donc vous pouvez Désactiver le son Si vous ne désirez pas Si vous ne pouvez pas Enregistrer le son Partager l'appareil Donc là aussi C'est là que vous pouvez Partager avec votre famille Vos amis La caméra Qui visionne également En direct Réseau Donc là c'est pour Le réseau wifi Si vous désirez changer Le réseau wifi Vous pouvez changer Par rapport à ici Vous vous demandez De réinitialiser la caméra Ajouter à l'écran d'accueil Donc ça on l'a vu Dans le paramètre Tout à l'heure Et plus Donc témoin lumineux D'état Si vous ne voulez pas La petite LED De notification Qui s'affiche sur la caméra Vous pouvez désactiver L'appareil bip La désactivation De cette fonction Ne coupera pas Le bip de l'appareil Lors de la mise en marche De son arrêt Ou de sa réinitialisation HDR Donc moi c'est mis Activé Donc il y a encore Un peu d'anglais Donc là Le mode HDR C'est pour le contre-jour Donc ça c'est bien Il est recommandé L'activer en cas De scène rétro-éclairée Ou de scène à contraste élevé Tel que le point d'installation Face à la fenêtre Ou à la porte Donc moi j'ai activé Je l'ai activé L'OHDR Parce que j'ai quand même Le soleil Quand il se lève Il tape quand même La caméra Et ça crée Un flou d'image Donc c'est pour ça Que je l'ai activé Rotation de l'image Donc ça c'est si Vous avez mis la caméra A l'envers Donc il n'y a pas Trop d'intérêt Sur cette caméra là Donc normalement Il n'y a pas de raison Que vous la mettiez A l'envers Chiffrement TLS Faites attention ici C'est important Le chiffrement TLS Vous devez le désactiver Si vous utilisez Les assistants Google Ou Alexa Si vous voulez que ça fonctionne Sur Google et Alexa Il faut désactiver La fonction de chiffrement Diffuse caméra zone 22 D'accord Voilà c'est parfait Ça marche très bien Donc on n'a pas accès Au parlophone Comme d'autres caméras Ici Donc je vais sortir On va voir S'il y a beaucoup de latence Ou il n'y en a pas du tout Donc je vais revenir Donc il y a quand même De la latence Puisque je suis revenu Je me suis vu faire signe Donc il y a quand même Un petit Une petite latence Quand même On va dire De 3-4 secondes Donc ce qui peut être classique Et normal Pour ce genre Ce genre de caméra Et comme vous l'entendez On entend quand même Le souffle du vent Donc s'il y a quelqu'un Qui parle extérieur On devrait l'entendre Mais malheureusement Nous on ne pourra pas Lui répondre Ou lui parler Alexa Arrête la diffusion Sur l'application Alexa Il n'y a pas de visionnement En direct Comme certaines autres caméras Mais on a des notifications De détection de présence Et des annonces de mouvements Donc on peut être alerté Par son assistant Directement S'il y a une notification Donc par exemple Ici je vais vous montrer Sur mon Echo Show 5 Vous allez voir Dès qu'il y a un mouvement Une alerte On est prévenu directement Personne détectée Sur zone 22 Mouvement détecté Sur la caméra zone 22 Ok Google Montre-moi La caméra zone 22 Sur TV Salon Ok Lecture en streaming Depuis zone 22 Sur TV Salon Donc là on voit La diffusion Donc ça fonctionne bien Il y a un contre-jour Ici On voit que le soleil Il tape sur la caméra Donc on peut voir Que j'ai la même chose C'est un peu plus net Donc moi je le vois Un peu mieux ici Mais c'est un peu plus net Sur son téléphone Parce que c'est un plus petit écran Voilà sur l'écran de télévision Bon c'est un peu plus Un peu moins qualitatif Puisque bon C'est une télé 4K aussi Il y a plus de pixels Donc on voit plus les défauts Donc ça c'est normal De voir ça Maintenant je vais me rendre A extérieur On va voir s'il y a De la latence Ou pas du tout Normalement il y a quand même Pas mal de latence Puisque c'est pas diffusé Directement sur un écran De Google Donc puisque j'ai pas D'assistant Google Avec écran Ici c'est sur le Chromecast Maintenant je vais me rendre A extérieur Je vais vous faire un petit coucou Et on va voir la latence Si je reviens Et je me vois C'est qu'il y a quand même Pas mal de latence Je suis déjà de retour Et je me vois En train de faire coucou A la caméra On a quand même 5-6 secondes de latence Rien de catastrophique Mais bon Ça peut être embêtant On est quand même Sur un différé Et pas une diffusion En direct Ok Google Arrête la diffusion Sur l'application Alexa Pas de diffusion En direct Directement sur l'application Google Il faut un assistant Avec écran Ou avec un Chromecast Pour diffuser l'image Le fuseau horaire Ça se met automatique Donc lors de la connexion Wi-Fi Ça serait Format date Redémarrer l'appareil Si vous voulez Redémarrer l'appareil Maintenant je vais vous montrer Les subtilités Des enregistrements vidéo Parce qu'il y a beaucoup de choses Quand même à dire Ici sur les enregistrements Vous avez les petites vignettes Donc ça c'est les vidéos d'alerte Que la caméra Et les notifications Qu'elle vous envoie Donc s'il y a un mouvement Ou il y a une détection De forme humaine Si vous avez coché les deux Comme moi Là pour aujourd'hui J'ai coché exceptionnellement La détection de mouvement Et la détection de forme humaine Les deux Pour avoir toutes les fausses alertes Parce que j'en ai eu énormément Quand j'ai coché La détection de mouvement Ça c'est le défaut Heureusement que la caméra A la détection de forme humaine Sinon la caméra Impossible à garder Vous serez trop embêté Au niveau des fausses alertes Si je veux accéder A une des vidéos Par exemple d'alerte Je clique sur une petite vignette Ici Et là J'ai les notifications Voilà Donc là c'est mouvement détecté Là c'est mouvement Donc là il n'y a que la pluie Je peux vous garantir Qu'il n'y a que la pluie Ici Et mouvement détecté Donc là Il y avait une personne détectée Donc personne détectée Donc elle vous dit Elle vous dit Ce qu'il y a Mais là elle dit mouvement Parce qu'il y a eu un mouvement Et après elle vous envoie aussi Il y a d'abord eu Personne détectée Puis on vous envoie encore une alerte Pour mouvement Ensuite Vous pouvez filtrer Vous filtrer Si je veux que les formes humaines Ici Personne détectée Personne détectée Voilà Si je veux que les mouvements Si je veux les véhicules Par exemple Je n'ai pas d'alerte Puisqu'il n'y a pas de véhicule Qui passe dans mon jardin Si je veux Donc je vais aller dans l'interface de la caméra Vous avez événement C'est là qu'on était Dans l'interface événement En cliquant sur la petite vignette On arrive dans cette interface là Et là on a la notification Qui est indiquée Avec mouvement détecté Maintenant je vais dans Gestion de stockage Dans gestion de stockage Là comme j'ai mis les enregistrements 24h sur 24 On voit les enregistrements Qui a eu lieu Et là on peut regarder Et chaque heure On voit les enregistrements Qui a eu lieu Voilà Je n'ai pas reçu tout ça Je n'ai pas reçu tout ça en notification Pour vous rassurer C'est juste les enregistrements Qui sont coupés En petites parcelles Vous allez me dire Oui mais comment je récupère Mes enregistrements Donc comme je vous ai expliqué Donc par exemple Là je peux les récupérer Dans stockage Je clique sur une des vidéos ici Et là pour récupérer Une vidéo Je suis obligé de filmer Qu'est-ce qui se passe Voilà Donc hop Je peux faire une photo Je peux Voilà Filmer et faire une photo Je peux accélérer La vidéo Si je souhaite Jusqu'à x8 Donc une x, deux x, quatre x, x8 Et je peux aussi ralentir La vidéo si je le souhaite Maintenant On a aussi une ligne du temps Donc je vais dans Playback Playback Et là on a la ligne du temps Donc ça enregistre tout le temps Donc on peut Voir ce que la caméra Elle a enregistré Voilà 18h42 Et là on me voit Sortir Là je peux faire Une vidéo Une photo Une vidéo Je peux aussi faire Une photo Et là J'ai mis en mode Enregistrement Ici on voit Donc ça Ça enregistre Et ça sauvegarde Sur mon téléphone Donc c'est pas encore Sauvegarder totalement Sur mon téléphone Donc il y a une petite subtilité Donc pour vraiment Récupérer l'image Je dois faire Une étape en plus Donc là je retourne Sur la première interface Tout en bas Ici Hop Vous avez galerie Donc dans galerie Vous avez la vidéo Que j'ai Enregistrée Voilà Ça c'est la vidéo Que j'ai enregistrée Maintenant je peux La télécharger Enregistrer dans le bon Comme du téléphone Voilà Ça c'est enregistré Donc je peux aussi La couper Si je souhaite Pour prendre la partie Pour prendre par exemple Le visage Il est passé subitement Et on peut pas Très bien le voir Et on peut Capturer qu'une petite partie Si on souhaite Et on peut changer La taille Donc mettre en 4 tiers En 3 quarts Etc Donc il y a un petit Genre de montage vidéo Je quitte Voilà C'est bien vu Voilà Mais c'est dommage Qu'on doit faire ça Si on ne paye pas le cloud Parce que Quand vous payez le cloud Vous pouvez télécharger Directement Les vidéos de surveillance Les vidéos d'alerte Et ça C'est mieux Et là Ils nous ont fait Obloquer cette fonctionnalité Pour qu'on paye le cloud Donc une petite chose Encore Parce que c'est pas tout Parce qu'il y a encore Une petite subtilité Donc vous pouvez Changer l'interface Des vidéos Vous pouvez personnaliser Et là Vous avez une vue standard Ou vue avancée Donc si je mets En vue avancée Voilà Je quitte Là On va voir que Je clique ici Sur la caméra Vous avez La vue Ici La ligne du temps Qui est accessible Ici directement Donc quand il y a du orange C'est qu'il y a eu Un mouvement détecté Et ça enregistrait Et là C'est la pluie Qui perturbe aussi La caméra Donc au niveau Du détecteur de mouvement Et ça C'est ça Qui est problématique Si on laisse Que détecteur de mouvement C'est pour la majorité Des caméras C'est ça Voilà Et là On peut accéder Au cloud Ou carte micro SD Donc ça se met Directement sur carte micro SD Vous avez Ici Où il y a du orange Donc les vidéos d'alerte Donc j'ai Fait plusieurs choses J'ai enregistré 24h sur 24 J'ai pas enregistré Forcément tous les jours 24h sur 24 Donc n'oubliez pas Que les enregistrements 24h sur 24 Sur une carte micro SD Ça use très vite La carte micro SD Et il y a de grandes chances Que si vous faites ça Tous les 2 3 voire 3 mois Vous devez changer Votre carte micro SD Parce que Elle s'use quoi Et ça coûte Donc à force Ça peut coûter de l'argent Et le cloud Bah devient Pas forcément Si cher que ça Si vous voulez Vraiment enregistrer 24h sur 24 Voilà Donc ça c'est au niveau De l'interface J'aime bien Parce qu'on peut Personnaliser l'interface Ça se trouve Dans paramètres Ici Et personnaliser La vue en direct Standard Voilà Il y a plein de petites fonctions Comme ça Je vais pas tout Vous présenter non plus J'ai désactivé Ad ici Publicité Donc si vous voulez pas Recevoir des petites pubs D'Imo Bah vous pouvez désactiver Cette fonction là Ensuite vous avez Utilisation Donc ça c'est important Parce que Comme je vous ai montré Avec Alexa et Google Donc si vous voulez Activer Alexa Ici Par exemple Vous devez activer Ici Pour l'associer au compte Donc Pour le compte Imo L'associer au compte Alexa Ça se passe comme ça Pour rajouter le skills A l'application Alexa Et pour Google Il vous montre Comment faire Il y a même une petite vidéo Voilà Il vous dit Comment ajouter L'application Imo A Google Voilà Moi ça a été fait Depuis très longtemps Et donc Dès que je rajoute Un nouvel appareil Imo Ça se fait Automatiquement Donc en général Vous devez le faire Qu'une fois Quand vous avez L'application Et ensuite Tous les nouveaux appareils Que vous rajoutez Se rajoutent automatiquement A Alexa Et à Google Imo a également Un logiciel PC Donc vous pouvez télécharger Donc vous pouvez télécharger Directement sur leur site Et là Vous avez accès A vos caméras Directement Via votre ordinateur Windows Pour Mac aussi Je pense qu'ils ont Aussi un logiciel Comme je n'ai pas de Mac Je ne serai pas Vous le montrer Mais ici Avec Windows Ça fonctionne parfaitement C'est comme si Vous vous connectez A l'application Mais sur Windows Donc ça C'est parfait On a tous les mêmes Systèmes Donc vous pouvez le découvrir Si jamais ça vous intéresse Au niveau de Windows Pour visionner vos caméras En continu Vous pouvez le faire Facilement Grâce au logiciel PC Capteur de température Ajuste la chaleur Pour inconfort Sans mesure A tout Protocole mathésique Étrelle Un réseau de communication Sans aucun secret Les UB passerelles C'est la clé Pour toute la mathésique Bites étroites Un réseau de communication Sans aucun secret Les UB passerelles C'est la clé Pour tous les appareils Puisce communiquer C'est l'heure de mouvement De lumière De fumée Chaque des tarés De la maison Est surveillée Allard qui sonne Sécurité Passons maintenant A ma conclusion Déjà ce que j'ai aimé Une connexion rapide Et simple Pour la connexion A son réseau Wifi Ou en filaire Petite précision aussi La caméra n'est pas PoE Power over Ethernet On ne peut pas l'alimenter Via son port Ethernet Une image de surveillance De qualité En 1620p Du 1620 Sur du 2880px Et surtout Une image très fluide En 25 images par seconde Ce qui est rare Une image couleur la nuit Assez bonne Grâce à son éclairage LED Peut-être un peu trop lumineuse Et sans possibilité De pouvoir la régler On a quand même Une belle image En infrarouge Une visibilité en nuit Et couleur sur une distance Jusqu'à 20 mètres Et ça c'est top Le suivi automatique Des objets Est très bon Ça m'a même surpris Le suivi fonctionne très bien Sauf si on bouge Bien sûr très vite Mais un replacement Automatique de la caméra Qui est assez rapide Et surtout Pas de recalibrage A chaque détection Comme certaines Autres marques Le suivi automatique Est horizontal Mais également vertical Et ça c'est bien Pour que je le souligne L'accès aux vidéos de surveillance Qui est très fluide Et rapide Que ce soit En visionnement en direct L'application démarre directement Ça c'est top Et un accès directement A la carte micro SD Surtout grâce A la double antenne Wifi Et le Wifi 6 Qui améliore grandement Les choses Voilà Il suffit d'appuyer Et voilà Et normalement Tout ce que je dis Est entendu De l'autre côté On a également Un très bon micro Et un très bon haut-parleur Un haut-parleur puissant Qui diffuse bien la voix Et une sirène Assez sympa Rien d'exceptionnel Mais correct Quand même Du 120 de cible La reconnaissance De Formule M Et de VQ Qui est intégré A la caméra Aujourd'hui C'est quand même Une option obligatoire Pour éviter Les fausses alertes Et être alerté Si un individu Se trouve Même Qui se situe A plus de 15-20 mètres La caméra Nous enverra Une notification Contrairement A un détecteur De mouvement Qui lui Se limite A 3 voire 5 mètres De distance Pour que On reçoit Une alerte De mouvement Maintenant Ce que j'ai Un peu moins aimé Le blocage Du téléchargement Des vidéos Sur sa carte micro SD Pour inciter A payer le cloud Donc ça Je ne trouve pas ça Bien Mais bon C'est le capitalisme Ils sont obligés Un peu De faire quelque chose Pour nous inciter A payer le cloud Je fais également Des tests Pour savoir Si la caméra Peut redémarrer Normalement En cas de coupure D'électricité Et en cas de coupure Réseau Malheureusement En cas de coupure D'électricité Vous allez avoir 50% de chance Que vous allez Devoir Réinitialiser La caméra Car Suite à une coupure D'électricité Le suivi automatique Et les notifications Risquent de ne plus Fonctionner En cas de coupure Réseau En cas de coupure Internet Je n'ai rien à signaler La caméra Se reconnecte Facilement Je fais également Des tests Pour savoir Comment réagit La caméra En cas de changement Brusque de température Humidité Froid Chaleur La caméra Résiste bien Sauf que Vous risquez D'avoir Un peu de buée Ce qui Donnera Une image floue A un certain moment Mais la caméra Quand même Je tiens à le signaler aussi Évacue quand même Très vite Le surplus D'humidité Si ça arrive A s'infiltrer Au niveau de la lentille Aucun risque Au niveau des circuits Mais Un risque de buée Ce qui Est correct Quand même Puisque j'ai eu Quand même Pire Sur certaines Autes caméras En résumé Imu Nous a fabriqué Quand même Une caméra Qui intègre Pratiquement Toutes les nouvelles Technologies Pour moi C'est l'une De leurs meilleures Caméras Que j'ai pu tester Chez eux Et un prix Et un prix Que je trouve Quand même Correct 85 euros Pour ma version En 5 mégapixels Et 63 euros Pour la version 3 mégapixels Si vous avez encore Des questions N'hésitez pas Ma chaîne et le blog Ont été créés Pour aider Mes tests C'est plusieurs mois De travail Donc n'hésitez pas A aller en description Pour retrouver Tous les liens d'achat Et de contact Comme d'habitude Merci aux anciens D'avoir regardé Commenté Et liké Et merci d'avance Au nouveau D'apporter Votre soutien Grâce à votre Abonnement Et partage Moi je vous dis A la prochaine C'était DingoDorwan Avec vos tutoriels Si clairs Vous guider nos pas Et nous donner La tranquillité D'esprit La connexion Est si simple Grâce à vos conseils Précieux La caméra Est en ligne Surveillant Jour et nuit Odingo Norointech Avec vos tutoriels Si clairs Nous savons Que nous sommes En sécurité Grâce à votre aide